Hello les garceaux, quel plaisir de vous retrouver, je suis ravie que vous ayez cliqué pour être dans cette curiosité de ce qui s'annonce pour vous, de ce qui se présente sur cette deuxième quinzaine d'avril, évidemment j'aurais pu faire ça en début de mois, mais c'est l'énergie du moment, c'est maintenant que ça se passe, c'est peut-être maintenant que vous avez besoin de recevoir ce message, donc c'est tant mieux, tout est toujours parfait vous savez, alors on va regarder ce qui se passe pour vous les versos, des préoccupations, neuf d'épée, l'esprit embrumé, du mal à dormir, ça tourne en boucle dans votre tête, les idées s'alignent les unes après les autres et viennent brouiller un peu votre état émotionnel et vous met dans un état peut-être de grande anxiété, de tourment, de préoccupation, ça vous empêche de dormir, comme l'image le dit très clairement, donc une énergie voilà un petit peu crispante, un peu houleuse, c'est confus, c'est confus, il y a quelque chose qui est très confus, petite énergie plutonienne qui s'installe là, on va aller regarder pourquoi, qu'est-ce qu'il y a ? Eh bien vous aimeriez passer à l'action, qu'il y avait des dépées, il est rapide, ça va vite et vous avez l'impression que soit quelque chose ne prend pas forme à la vitesse que vous espériez, soit vous n'arrivez pas à passer à l'action et vous vous tourmentez et j'ai presque envie de dire c'est parce que vous vous tourmentez que vous ne passez pas à l'action, c'est peut-être ça en fait, donc il y a une forte forte énergie de quelque chose qui devrait être là, qui devrait se manifester, qui ne se manifeste pas ou c'est peut-être quelque chose qui n'est pas dit, qui n'est pas exprimé, il n'y a pas de clarté, donc il n'y a pas l'idée qui se défend, on n'arrive pas à défendre son projet peut-être aussi, ça peut être de cet ordre là, le cavalier d'épée, vous voyez en plus il est tourné vers elle, c'est vraiment je n'arrive pas à clarifier ou j'ai besoin de clarifier parce qu'il y a urgence, je ne veux plus rester dans cet état d'attente et de tourner en rond comme ça dans mon esprit. Alors qu'est-ce que nous dit cette troisième carte ? Ben oui, ben oui, c'est parce qu'il y a en vous ce désir de manifester cette assurance, cette maîtrise de la reine de bâton. La reine de bâton, elle est dans l'abondance, elle est dans la protection, elle est, alors abondance, protection, je dirais encourageante, voilà, je cherchais le terme, elle est encourageante, elle manifeste beaucoup de sérénité dans son assurance, dans l'assurance qu'elle a d'elle-même. Elle a ce chat à ses pieds, le chat c'est l'intuition, c'est le monde obscur, c'est le monde de l'inconscient, c'est le monde aussi de la magie, des perceptions, de l'ésotérisme. Donc cette reine de bâton nous indique une énergie de maîtrise, de connaissance de soi profonde, mais on a le bâton qui est très symbolique de la volonté, du désir, de la passion, de l'enthousiasme. Et donc c'est une énergie qui vous dit, vous avez envie de vivre cette assurance qui est en lien avec tous ces désirs qui sont là, que vous n'arrivez pas à manifester. Alors c'est peut-être un peu rude, ce que vous êtes en train de voir ici, en vous disant, j'aimerais sortir de cette boucle infernale dans laquelle je suis, dans ce sentiment d'être un peu bloqué, j'aimerais que ça se passe plus vite, j'aimerais que ce soit plus clair pour être dans cette énergie, dans cette maîtrise. Et j'ai presque envie de vous dire, qu'est-ce qui vous manque ? Ça, ce sera ma question coach. Qu'est-ce qui vous empêche de l'être dès à présent ? Qu'est-ce qui vient vous bloquer ici dans vos pensées ? Parce que l'épée, c'est les idées, les pensées, la communication, pour pouvoir manifester cette dimension-là. C'est presque comme si vous êtes invité à cesser de ruminer sur la manière de communiquer, d'abandonner ces principes-là, mais d'incarner dans votre posture, votre attitude. C'est votre attitude qui va être votre meilleur vecteur de communication. Comment vous incarner ce à quoi vous croyez ? Moi, je le sens comme ça, c'est ça qui me vient vraiment ici. J'espère que c'est éclairant pour vous. N'hésitez pas à me dire en commentaire, oui, je sens de quoi ça parle, oui, oui, je vois bien que je suis invitée à incarner plutôt qu'à réfléchir, communiquer, parler, expliquer, etc., etc. Donc, voilà, chers amis Verseau, où ça se passe chez vous ? On va aller regarder cette carte conseil qui s'adresse à l'inconscient, qui s'adresse à l'âme. Curiosité. Je m'ouvre à nouveau à tous ces champs des possibles. Je m'ouvre à nouveau à tous ces champs des possibles. Ouvrez-vous sur une disposition d'être plutôt que de penser, justifier, vérifier, clarifier, défendre une idée. Soyez incarné. Soyez curieux, curieuse de ce qui se passe, peut-être du feedback. Demandez du feedback autour de vous. C'est ça qui me vient ici. Demandez du feedback. Qu'est-ce que les gens pensent ? Comment ils le ressentent ? Comment c'est perçu pour eux ? Ouvrez-vous à cette communication qui est une communication de curiosité et pas de réflexion, voyez ? Pour mieux incarner la manière dont vous êtes perçus et cette manière dont vous avez envie d'être perçus aussi. Bon, écoutez, moi je crois vous avoir tout dit. J'aimerais bien savoir si ça vous aide. Laissez-moi un petit commentaire. Ça vraiment, ça me fera vraiment plaisir, je vous assure. J'attends ces commentaires. Je vais attendre, guetter. Je vous remercie. Prenez soin de vous. A très bientôt, amis Verseau. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501